Et bonjour les gens, on se retrouve pour parler des Gardiens de la Galaxie 3. Genre il va y avoir un troisième film alors que les trois quarts de l'équipe est morte ? Et ouais, et si tu as suivi l'actualité Marvel, il y a quelques mois, James Gunn, le réalisateur des Gardiens de la Galaxie 1, 2 et 3, avait posté une photo de la première de couverture du scénario du film en indiquant que celui-ci était fini. Et t'es sûr que les Gardiens de la Galaxie 3 se passera après Avengers Infinity War ? Parce que ça se trouve, ce troisième opus se passe avant et du coup on aurait toute la team au complet. Et bien non, un fan a demandé sur Twitter au réalisateur si les Gardiens de la Galaxie 3 se situaient avant ou après Avengers Infinity War. Et James Gunn a répondu sur Twitter que les événements de Gardiens de la Galaxie 3 se passeraient après Avengers Infinity War. Donc déjà ça, c'est confirmé. D'ailleurs celui-ci a annoncé qu'il fallait s'attendre à un film très très différent, au ton beaucoup plus sombre et une intrigue un peu plus complexe comparée aux deux autres films sur les Gardiens. Et oui, car sa sortie étant en 2020, on peut se demander si en plus d'être après Avengers Infinity War, il ne serait pas après Avengers 4 qui sortirait au cinéma un an avant. Tout ça pour dire que ces différences entre l'épisode 2 et l'épisode 3 des Gardiens de la Galaxie vient peut-être du quatrième opus d'Avengers qui va changer beaucoup de choses. Et du coup au final, il nous reste qui comme Gardiens de la Galaxie après le claquement de dos de Thanos ? Bah pas grand monde, sur 7 gardiens, il ne reste que 2, Rocket et Nebula. Voilà, sinon, bah pour ceux qui n'ont pas vu le film, Gamora meurt des mains de Thanos qui la sacrifie pour avoir la pierre de l'âme. Et puis Star-Lord, Drax, Mantis et Groot tombent en poussière suite au claquement de dos de Thanos. Waouh, ça doit être chaud de faire un film avec juste un raton-loveur et un robot. Sauf si grâce aux événements d'Avengers 4, certains membres de l'équipe vont revenir. Et je pense plus particulièrement à Gamora qui, peut-être lorsque l'on aura vaincu Thanos, sa fille reviendra. Et comment c'est possible ça ? Alors, je sais pas si t'es au courant, mais en réalité, Gamora est enfermée dans la pierre de l'âme, alors c'est pas moi qui le dis, c'est les frères Rousseau, donc c'est confirmé. Et on peut se demander, avec tout un complexe de malédictions, je sais pas quoi, qu'elle pourrait s'échapper ou se libérer de la pierre d'infinité. Après, j'ai pas trop d'idées, étant donné que l'on peut créer un nombre incalculable de théories sur ça. Alors, pour les plus vieux d'entre vous, vous savez qu'après la sortie de la première bande-annonce d'Avengers Infinity War, j'avais dit que peut-être il y aurait l'arrivée de Nova avec notamment la destruction de Xandar, comme dans les comics. Pour ceux qui voudraient un très rapide résumé de qui est Nova, deux vidéos sont sorties à son sujet, notamment celle dont tu parlais il y a deux secondes, et une autre qui parle de Nova dans le MCU, il suffit de cliquer sur le petit i en haut à droite. Exactement. Mais donc, il se pourrait que ce soit pour les gardiens de la galaxie 3 que Nova apparaisse dans le MCU en tant que Nova, et non pas en tant qu'officier de la Nova Corps, plus précisément en tant que super-héros Nova. On peut penser que les gardiens reviendraient sur Xandar pour voir l'étendue des dégâts que Thanos a provoqué, et c'est là qu'il croiserait Roman Day, mortellement blessé. Et pourquoi je pense qu'il va apparaître dans les gardiens de la galaxie 3 ? Eh bien parce que dans les comics, c'est un personnage récurrent chez les gardiens, et puis il ne faut pas oublier que c'est un personnage cosmique qui est l'univers qui accroche aux gardiens de la galaxie. Et au niveau de l'intrigue, je pense que l'on reverra Aisha, qui était l'une des méchants du second opus des gardiens. Sérieux ? On la reverra encore ? Bah oui, au cas où tu l'auras oublié, dans l'une des scènes post-génériques du film, on peut l'avoir un peu dévastée par sa défaite contre Star-Lord et son équipe, et elle assure qu'elle aura sa revanche grâce à une nouvelle création qui incarne la perfection d'après elle, et elle l'a nommée Adam. Ok, et donc ? Cette création est évidemment Adam Warlock, personnage populaire et puissant dans les comics. D'ailleurs, c'est lui normalement qui détient la pierre de l'esprit sur son front, alors que dans le MCU, c'est Vision. En fait, j'ai un peu de mal à théoriser sur les gardiens de la galaxie 3, et en particulier sur Adam Warlock, parce que dans les comics, celui-ci fait partie des gentils, donc je sais pas comment est-ce qu'ils vont le développer dans ce troisième opus des gardiens. Après, peut-être qu'au début, il affrontera les gardiens et servira Aisha, jusqu'à ce qu'il comprenne que les gardiens de la galaxie, bah, ils sont du côté gentil, et du coup, il va prendre son indépendance sur la femme en or, et il va même combattre aux côtés des gardiens de la galaxie, et pourquoi pas Nova, contre Aisha. Donc voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo, si tu aimais, tu peux laisser un j'aime de l'infini, un commentaire, t'abonner, me suivre sur les réseaux sociaux, et sur ce, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada